8 au verset 17. Écoutez ces paroles, elles sont magnifiques. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Voilà, je voulais commencer par ce texte là et puis il y a quelques temps j'ai écouté une histoire. Ça s'est passé en Inde. Et puis en Inde il y avait un garçon qui avait grandi, si vous voulez, les parents l'avaient appris à gagner sa vie. Et puis avec le temps, il a su gagner sa vie. Et puis tout ce qu'il faisait, ça marchait quoi. Donc automatiquement, dans ses finances, quand ça marche, le but c'est que ça marche, on essaye tous de travailler. Mais lui il avait commencé à travailler et ça fonctionnait très bien. Et l'histoire nous dit qu'il avait 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il a commencé à atteindre un garçon de commerce. Et ils étaient au pied des montagnes là-bas. Alors lui, avec le temps, si vous voulez, il avait calculé que l'argent c'était bien à gagner. Mais si vous voulez, au bout d'un certain moment, il avait compris qu'au bout d'un certain moment, quand il évitait d'utiliser des ouvriers, il gagnait encore de l'argent. Alors il s'est dit, je vais plutôt travailler moi. Alors au bout d'un certain moment, il a travaillé lui. Et puis après avec le temps, ce qui devait arriver, il devait arriver, c'est qu'un jour il a rencontré une demoiselle, qui aurait dû être sa femme. Et puis il a dit, oui mais cette dame-là, il dit, si je la prends, et puis je vais me fiancer avec elle, il va falloir acheter des bijoux. Il va falloir au bout d'un certain moment me marier avec elle. Et ce que j'ai gagné, ce que j'ai acquéri, il va falloir que je le partage. Alors il dit, c'est pas pour aujourd'hui, on verra plus tard et avec le temps. Et l'histoire nous dit qu'il avait des amis, mais les amis qui l'invitaient lui, après il réfléchissait. Il disait, les amis que je vais inviter, ou qui m'ont invité que je vais inviter, il va falloir le rendre là pareil. Alors il s'est coupé de ses amis, c'est une histoire vraie. Et puis il a commencé à vivre dans le petit pays tout seul. Alors il avait ce qu'il fallait à la maison, il avait ce qu'il fallait, je ne sais pas s'il avait un compte en banque là-bas dans les pays qu'ils étaient. Mais c'est des pays assez reculés en Inde. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, tous les années ont passé. Tout le village s'était fermé, il vivait seul dans son coin. Et puis il devait être marié, il ne s'est pas marié. Il a eu d'avoir des enfants, il n'a pas eu de vie. Et puis lui, ce qui préoccupait le plus, c'était ce qu'il avait placé au Hamaset. Et c'était le plus important. Et celui-là était basé là-dessus. Il faisait même pousser ses légumes lui-même. Il allait chercher de l'eau à son puits. Parce qu'il avait son puits, il avait son sauce à cordes. Et quand il allait prendre de l'eau, c'est lui qui allait 2-3 fois par jour. Donc il n'avait plus besoin de personne. Il avait compris qu'il était autonome. Mais il n'avait pas compris que l'argent s'était fait justement pour être, si vous voulez, favoriser certaines choses. Le déplacement ou des bonnes choses. Et l'histoire nous dit qu'un jour il s'est passé quelque chose, écoutez. Et là on va en venir. C'est que dans ce pays-là, c'était des pays où il y avait des montagnes et il y avait des crues d'eau qui tombaient quand il pleuvait. Il y a des puits torrentiels qu'on appelle et qui créaient des déplacements de terre et tout ça. Et c'est très dangereux quand il pleut dans leur région. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, il avait été, il a vu les mauvais temps arriver. Il s'est dépêché d'aller prendre de l'eau dans son puits. Il était fatigué. Tellement il travaillait, tellement il se donnait, tellement il travaillait pour lui, pour ce qu'il pensait bien. Et l'histoire nous dit qu'il est venu un jour prendre de l'eau dans son puits. Et quand il s'est penché, fatigué, il a dit, je ne sais pas quel âge il avait, mais il a basculé dans le puits. Et quand il a basculé dans le puits, il y a un voisin qui l'a vu. La tempête, elle arrivait et l'eau est tombée. L'eau est tombée. Alors le voisin, il a couru. Et quand il a couru vers le puits, il s'est penché vers le puits et il était dans le puits là-bas. Et il le savait. Je vous le dis, ce n'était pas le gars à aider quelqu'un. Ce n'était pas le gars à partager. Ce n'était pas le gars à s'intéresser aux autres, aux besoins des autres. Et puis l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, le fameux voisin qui était là, il s'est penché comme ça dans le puits de toutes ses forces. Et puis l'eau arrivait, il avait peur pour lui parce qu'il savait que c'était très dangereux. Et le puits aurait été rempli en rien de temps. Alors il a commencé à se pencher, lui donner sa main comme ça. Et puis il a commencé à lui dire, de moi ta main. Et puis d'un seul coup, la personne qui était dans le puits, il a commencé à faire ça. Il a fait ça, il a fait ça. Et puis d'un seul coup, il a ramené sa main en arrière. Et l'histoire nous dit que trois fois, il a dit, de moi ta main, de moi ta main. Et puis l'histoire nous dit que l'eau est arrivée, le voisin obligé de s'en aller, il est parti. Et ce qu'il va arriver est arrivé. Ce fameux homme là, il est décédé. A cause de quoi ? Des pluies qui ont tombé, il est mort dans le puits. Et quelques temps après, le fameux voisin, il a parlé avec tout son village qui était là. Et puis ils étaient tristes parce qu'il l'aimait bien. Il l'aimait bien, il avait beaucoup d'amour pour lui. Et l'histoire nous dit qu'au bout d'un certain moment, le voisin, il a dit, je regrette, c'est de ma faute qu'il est mort. Et tout le monde est là, mais non, t'as fait le nécessaire, t'as été, t'attendais. Non, je savais comment qu'il était. J'aurais jamais dû lui dire, de moi ta main. J'aurais dû lui dire, prends ma main. Parce que même pour lui, pour le sauver, donner sa main, c'est encore perdre. Et avec Dieu, c'est pareil. Vous savez pourquoi ? On a l'impression, quand on donne, on a l'impression de perdre. Que en fin de compte, tout ce qu'on donne à Dieu, c'est pour grandir spirituellement et vivre en Dieu. Mais c'est ça le problème. Et je disais ça à mon église dernièrement, je disais ça. Pourquoi on ne prie pas ? Pourquoi on manque de prière ? Pas vous, mais dans mon église, moi je connais mon église. Et je veux être simple, je ne visse personne, vous comprenez bien. Je ne visse personne ce matin devant Dieu. Si je viserais quelqu'un, ce serait de la ruse. Mais je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit. Afin qu'on comprenne quelque chose et qu'on sorte de cette union, qu'on grandit ensemble. Parce que le but, c'est quand on a compris que la lumière fonctionne. C'est quand on s'appuie au bon bouton, au bon endroit. Et là, ça fonctionne. Et bien, vous comprenez que, pourquoi on ne prie pas tant ? Pourquoi on ne jeune pas tant ? Pourquoi on ne lit pas autant la Bible que ça ? Parce que si on y croirait vraiment, on aurait nos regards plus souvent dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on y croit, on le fait plus souvent. Il y en a, ils ont les capacités de travailler le matin, merci Seigneur. Il faut travailler. Et si vous avez des biens, que Dieu vous bénisse dans vos biens. Ce n'est pas vos biens le problème. Ce n'est pas vos biens le problème. Le problème, c'est votre cœur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un véhicule le problème. Il y en a qui ont de l'argent, non ? Ils vont la mettre dans le pacard, elle va pouvoir vous rigoler ou quoi, non ? Mais non, mais qu'ils vivent bien. Merci Seigneur. Selon la règle d'un chrétien qui l'utilise pour Dieu, puis qu'ils vivent avec leurs enfants. Merci Seigneur. Mais si ton cœur est pris par ces choses, le problème, il est là. Et le message de ce matin, on va le voir ensemble dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on va le voir ensemble, vous allez le voir. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul que je voudrais vous parler. Parce que le diable, lui, son rôle à lui, c'est qu'on ne devienne pas ce qu'on doit devenir des chrétiens qui ont compris. Parce que quand on a compris, le diable, il ne peut plus rien faire, c'est fini. Il va se trouver un autre client ailleurs. Il y a des gens, ils sont encore en train, des chrétiens, des années de vie chrétienne, ils sont encore en train de se manger avec le diable. Mais tu n'as pas de bataille avec le diable, il était vaincu à la croix. Il y a longtemps qu'il est fini, il n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Quand il voit un chrétien, ça lui fait des frissons du pied à la tête à lui. Quand il voit un chrétien, il est rempli de frayeur dans ses yeux. Les démons ont peur des chrétiens. C'était le grand pasteur Renard Boumquet qui expliquait ça. Il expliquait comment ça fonctionnait dans le domaine du spirituel. C'est le petit démon qui voyait la chrétienne, la petite chrétienne qui est sur le soir, qui est une femme de prière, qui a son foulard. Et puis il y en avait un qui est en formation, vous la connaissez l'histoire ? Le tout petit en formation, il dit je vais t'apprendre comment détruire des chrétiens. Et au bout d'un certain moment, il lui disait, l'autre il était rempli de foudre, il a rempli, il y a un chrétien là-bas, je vais le détruire, je vais aller là-bas, je vais mettre des mauvaises pensées, il faut qu'il dise des choses. Parce qu'ils peuvent simplement nous influencer les esprits. Ils ne peuvent pas faire. L'action, c'est nous qui la produisent. Tout commence par ce qu'on regarde, ça tombe dans notre esprit, on le pense, et la pensée crée quoi ? Une action. Il n'y a pas d'action sans pensée, sans vision. Tout ce que vous désirez, c'est que vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous n'avez pas vu. Ou on vous a fait désirer quelque chose. Ça c'est les ruses du diable. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu afin de ne pas quoi ? De ne pas tomber dans quoi ? Dans les ruses du diable. Le diable a des ruses. Mais le diable vous connaît, je vous l'ai déjà expliqué, le diable vous connaît particulièrement. Et le rôle du diable, c'est de ne pas devenir ce que vous devez devenir. Quand vous avez compris qui vous êtes, je vous le dis devant Dieu, dans le domaine spirituel, vous êtes des torches enflammées. Et tout est consumé autour de vous. Tout, tout, il n'y a rien qui résiste. C'est pour ça qu'une femme remplie d'huile, elle déborde, elle touche ses enfants, elle touche son mari, elle touche un homme rempli d'huile, son foyer, sa femme. C'est question de temps. C'est juste question de temps. Mais quand tu crois ça, tu plonges tes regards où ? Tu ne plonges pas tes regards dans la série télévisée. Tu plonges tes regards dans la parole de Dieu. C'est terrible, je le dis souvent. Pour les gens, vous voyez un livre, dans le domaine spirituel, c'est une épée. Particulière. Comment ça ? Mais je ne vois pas d'épée là-dedans, moi. Ben oui, les hommes, ils viennent avec de l'atome pour faire des bombes atomiques. Le Seigneur Jésus, il est venu avec du papier, des lettres noires, et ça, c'est une épée. Seigneur, quelle puissance ! Ce n'est pas possible, juste un livre. Mais allez, bien sûr. Quand tu utilises ce livre-là, c'est quelqu'un... Alors, le rôle du diable, c'est ça, regardez. On va dans 1 Samuel 13 au verset 19. On ne trouverait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Les forgerons. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Le diable, il avait compris. Il ne t'attaque pas, il te laisse dans ton petit coin. Mais le principal, s'il n'y a pas d'armes, tu ne te défends pas. Tout pousse, tout vient, tout rentre, tout sort et tu ne vois rien. Parce que tu n'as pas d'épée. Il n'y a pas plus pratique, pardonnez-moi, même quand on va dans le domaine là. S'il y a quelqu'un qui vient vous attaquer, vous avez quelque chose à lui montrer. Il va fuir. Il va fuir. Le plus grand des voleurs, un grand énorme, il ne reste pas. Mais j'aimerais vous dire, le diable, quand il voit la parole de Dieu, pas sur un placard, mais ouvert. Quand Jésus va parler avec Satan, il lui dit quoi ? Il lui dit juste, il est écrit. C'est suffisant ? Il est écrit. Il connaît la Bible, hein ? Ben oui, c'est lui la Bible. Mais il nous montre à nous un exemple que de savoir connaître. C'est quoi une épée aiguisée ? Il n'y a pas de forgeron, ça veut dire quoi ? Il n'y avait plus de personnes pour aiguisées. Ils étaient émoussés leurs armes. C'est possible d'avoir des armes émoussées ? Mais bien sûr, il y a plein de chrétiens qui marchent avec des bonnes épées, mais ils sont émoussés. On ne peut même pas couper du beurre avec. Vous savez le rôle d'un couteau, c'est quoi ? C'est de couper de la viande. Pourquoi ? Pour manger. Le rôle d'une épée, c'est quoi ? C'est de montrer à notre ennemi qu'on est armé. Et que si tu m'approches, alors là, ça va chauffer pour toi. J'aimerais vous dire que le diable a peur de ces chrétiens-là. Le diable trente devant ce genre de chrétiens-là. Et l'apôtre, lui, nous parle. Regardez de quelque chose. Il y a un texte que vous connaissez par cœur. J'aimerais le partager avec vous. Prenez la Bible. On va aller dans Romains 12, au verset 1er. J'ai regardé une autre version aussi. Je vais la partager avec vous. Vous êtes avec moi ? Romains 12, au verset 1er, je vous fais la lecture. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Ah, il y a des choses à offrir. Ah oui, il y a des choses à offrir. Il y en a qui disent toujours à Dieu, Seigneur, j'attends, moi j'attends. Oui, mais il y a longtemps que Dieu attend. Donc, tu demandes à Dieu ce que Dieu te demande. Et si vous voulez, ça fait ça. Alors Dieu attend, et toi t'attends. Oui, mais normalement, c'est pas à Dieu de plier. Parce que la Bible, elle dit qu'il résiste à qui ? Et il fait grâce à qui ? Quand on s'humilie avec Dieu, on a tout gagné. Quand on avoue qu'on délaisse, on obtient quoi ? Misére et corde. Avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Tu veux réfléchir avec ton petit cerveau, toi. Pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi il arrive ça ? Et pourquoi ceci ? T'es en train de combattre Dieu, arrête de réfléchir comme ça. Dans le domaine spirituel, c'est pas comme le domaine ici. Vous voyez, ici, on voit en comme ça, alors que Dieu, lui, voit en comme ça. C'est pas pareil. Il n'y a pas la même vision. Lui, il connaît le futur, le présent, le passé. Il est tout. Il n'y a pas de temps dans le ciel. Il n'y a pas de temps. Le temps, il est sur la terre, vous le savez. Il n'y a pas de temps dans le ciel. C'est l'éternité. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, vous savez quoi ? Quand on y croit, quand il a touché nos cœurs, il faut juste le suivre et lui dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. De toute façon, tous les chemins que Dieu nous donne, ils mènent quoi ? À la bénédiction. Il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas une personne qui a investi sa vie en Dieu. On souffre, des fois, je vous le dis, nous, les serviteurs de Dieu. On souffre. Dans le commerce, dans la vie. Et puis des fois, parce que Dieu nous demande des choses qu'il ne vous demande peut-être pas à vous, parce qu'on est serviteur. On a tous les regards sur nous, mais on pleure. Combien de larmes qui coulent ? Combien de souffrances tout seul au volant, on entend que personne ne sait ? Combien de tracas pour les églises ? Et des fois, on est rempli, puis notre cœur est déchiré. J'aimerais vous dire que quand je repasse en arrière avec tout ce que j'ai donné, je ne regrette pas. Parce que je regarde mes enfants, je regarde mon foyer, tout ce que Dieu m'a donné aujourd'hui, ça vaut le coup. Et c'est vrai que c'est plus que de l'or, plus que de l'or pur. Parce que quand on investit en Dieu, j'aimerais vous dire, on place dans la meilleure banque qui existe, la banque du ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où le voleur ou la rouille viennent et détruisent, dérobés, non. Mais amassez-vous, quoi ? Des trésors, c'est possible. Mais bien sûr, il y a une banque dans le ciel. Il faut vite, 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 vite investir dedans. Parce que je vous promets que ça rapporte. Mais comment j'investis ? Un verre d'eau, un morceau de pain, un vêtement que tu donnes à un pauvre, la dîme, les missionnaires, l'œuvre de Dieu, un coup de palais. J'aimerais vous dire que tout est noté dans la banque de Dieu. Vous ne perdez pas votre temps, le diable ne veut pas, lui. Mais quand vous êtes matures et que vous commencez à investir dans l'œuvre de Dieu, et bien j'aimerais vous dire que toutes les bénédictions retombent sur qui ? Sur ton fils, ta fille et ton mari. Ou ta femme, ta sœur, les gens qui souffrent, les gens qui passent par des problèmes, des difficultés. Vous auriez pensé avoir le terrain ici, Norton ? T'aurais pensé il y a des années en arrière ? Eh bien le terrain, tu l'as. Et puis ce sera à toi. Et Dieu pourvoira et vous l'aurez. Ça c'est les plans de Dieu. Dieu a un plan pour chaque foyer. Alors vous voyez peut-être le plan central, mais chaque homme ici, Dieu connaît ton nom, ton nom de famille. Dieu connaît ce que tu vis. Dieu connaît tes efforts. Dieu connaît tout de toi. Je vous exhorte donc frères et sœurs, si vous voulez, par les compassions de Dieu, à offrir quoi ? Il demande quelque chose là. Il demande quelque chose au peuple de Dieu. À offrir quoi ? À offrir vos corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y en a des gens, ils veulent bien être le temple du Saint-Esprit, mais ils ne l'ont pas offert tant que ça. Parce qu'en fin de compte, quand il vient Noël, c'est bien à eux le corps. Et quand ils écoutent un morceau de musique, le corps, il est bien toujours à eux. Alors ils demandent à offrir vos corps. Mais pourquoi ? Mais pour qu'il habite tout entier dedans et que tu deviennes une arme puissante dans les ténèbres. Dieu ne veut pas vous utiliser, vous mettre là, vous mettre dans un coin. Dieu veut faire de vous des flammes de feu. Des hommes, des femmes d'onction. Dans lesquels il va pouvoir mettre une huile précieuse. Et dans lesquels le Saint-Esprit prendra position. Quelle beauté, Seigneur. Devant le mal. Devant certaines choses. Vous savez que Dieu, Dieu connaît les moindres détails de votre vie cachés à tous. Quelle peur quand on réfléchit à ça. Ça fait peur. Souvent j'entends dire ça, moi. Dieu me connaît. Ben oui, mais c'est ça le problème. Parce qu'on va le prendre de l'autre côté. Et si Dieu te connaît, il sait ce que tu regardes. Il sait ce que tu désires le plus profond de toi-même. Il sait tout. Tu ne peux rien lui cacher. Dieu connaît le plus profond de l'être humain au fond de lui-même. Et on ne peut rien lui cacher. Et il nous aime quand même. Oui. Dieu t'aime en sachant ce que tu vas faire. Ça s'entend pas. Tu vois. Comment ? Parce que Dieu sait déjà ce que tu vas faire en sortant de la réunion. Dieu sait ce que tu as fait cette semaine, mais ce que tu vas faire encore dans la semaine. En sachant ça, Dieu le sait. Il t'aime quand même. Et son désir à lui, c'est que tu changes et que tu t'améliores. Et que toutes les parties de notre corps, la langue. Difficile la langue, Seigneur. C'est la chose la plus dure à dompter. Il n'y a pas plus dure. Et ben elle a n'importe quel endroit. Parce qu'on a donné. Regardez, je vous donne une version différente du texte. On va venir après. Regardez. Je vous donne une version différente, vous allez voir. C'est incroyable les versions comme elles sont belles. J'ai 3-4 versions sur mon téléphone que j'ai mis parce que ça m'arrange en même temps de lire. Ça se trouve dans Romains 12, verset 1er. C'est le même texte. Frères et sœurs. Là, il dit frères et sœurs. Là, il n'y est pas dans le texte. Chrétiens. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Seigneur. On réuncule ce matin, nous. Le plus grand culte qu'on peut donner à Dieu, c'est d'offrir notre caractère. D'offrir nos méchancetés, des fois nos colères. Combien de fois qu'il y a des gens qui nous font du mal ? Je vous l'accorde. Combien de fois qu'il y a des gens... Et vous avez raison. Les gens nous font du mal, ils nous blessent. Mais peu importe s'ils nous blessent. Parce que ce qu'on garde en nous, ça crée des choses qui empêchent l'œuvre de Dieu d'agir. Dieu nous appelle à faire du bien à celui qui nous fait du mal. C'est la véritable évangile. On t'a frappé. Et battant l'autre joue. Mais c'est pas possible. Mais si, avec Dieu, c'est possible. Quand t'es avec Dieu, quand t'es rempli de Dieu, c'est possible. Il y a un serviteur, il y a pas longtemps, Zinda, il a pris des coups, là, on m'a expliqué. Il a pris des coups. Alors comment ça se passe ? Il se revanche, mais non, il pleure. Il pleure, lui. C'est bizarre, non ? C'est pas qu'il pleure qu'il a peur. On a plus mal au cœur pour les gens qui ont fait ça. Parce que la situation de la famille autour, on est touché. Mais ce qu'il y a dans notre cœur, c'est beaucoup plus grand qu'un coup de poing de se revanger. Pardonnez-moi une claque. On peut pas rendre le mal pour le mal. Parce que quand t'as le Saint-Esprit en toi, c'est tellement riche. Ça a tellement de valeur, tu veux pas perdre ça. Tu veux pas perdre ça quand même. Je peux pas perdre une chose pareille. C'est trop riche, c'est trop important. Il y a des gens, vous voyez pas l'importance ? Oui, mais si on possède pas de richesse, on a l'impression qu'on perd en rien. Mais si tu perds en rien, c'est peut-être parce que t'avais rien. C'est important de posséder en Dieu. Il faut posséder en Dieu. On veut réussir une vie chrétienne, il faut avoir... Il faut avoir en nous le Saint-Esprit. Il faut avoir en nous l'accomplissement de la parole de Dieu. On veut réussir dans le ministère, il faut être un homme de Dieu consacré. Il n'y a rien d'autre. Il y a la grâce et la consécration. Il y a la parole de Dieu et la prière. Il n'y a rien d'autre. Essayons pas de trouver un nouveau chemin. Il n'y a pas de nouveau chemin. Il n'y a pas de nouvelle religion. Comme il l'a dit tout à l'heure, il y a la prospérité aujourd'hui. Ils prêchons de gagner de l'argent et tout ça, mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Bien sûr que Dieu peut pouvoir tes besoins si t'en as besoin. Mais on ne cherche pas la prospérité. Premièrement, on cherche le royaume de quoi ? Le royaume des cieux. Après, bien sûr, il y en a qui ont de l'argent, puis merci Seigneur. Il ne faut pas être jaloux sur celui qui a de l'argent. Il ne faut pas être jaloux sur celui qui n'en a pas ou qui en a. Il ne faut pas parler sur le pauvre non plus parce que c'est Dieu qui l'a fait. Il faut être équilibré. Ta vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne à toi. Et mon ministère, c'est mon ministère à moi. C'est à personne d'autre mon ministère. C'est à moi de m'en occuper. Vous comprenez ça ? Alors regardez ce qu'il est écrit. Frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté. Il nous le rappelle. Il est plein de bonté pour nous. Il veut notre bien, c'est tout ce qu'il veut. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Ce sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît, voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Au verset 2. Ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons, mais laissez-vous. Et là, il y a un miracle. C'est pour ça qu'on offre à Dieu. Écoutez bien. Quand on offre à Dieu, il y a des gens qui veulent être transformés sans donner. Mais là, il y a une chronologie. Il dit donner à Dieu. Et d'un seul coup, ne suivez pas les coutumes de ce monde. N'essayez pas de ressembler aux gens du monde. Mais laissez-vous transformer en vous donnant, en donnant, voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une nouvelle intelligence. Une nouvelle intelligence, ça existe. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une intelligence dans le spirituel. Il y a des gens qui l'ont saisi. C'est pour ça qu'ils... Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ? Quand il va quelque... Mais qu'est-ce qu'il avait, Jean ? Tout le monde allait dans le désert aller voir un homme. Il y avait des synagogues, il y avait des temples. Mais aller voir dans le désert voir un homme avec une ceinture de cuir et pardonnez-moi les mains vêtements en poils de chameau. Il ne devait pas sentir... Il n'y avait pas de douche dans le désert. L'odeur, ça n'est pas terrible. Il n'avait pas du parfum d'aujourd'hui. Il ne devait pas des chaussures. Il n'était pas bien habillé. Les cheveux, je ne sais pas s'ils étaient lavés. Mais je vous promets qu'il a tiré du monde dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il avait, Seigneur ? Il avait quelque chose. Il avait compris quelque chose. C'est qu'il y avait une transformation. Il y a une transformation quand on donne à Dieu. Quand on donne une partie de notre corps. Et vous le savez, parce que le Saint-Esprit met sur le doigt. Bien souvent, on se discute dans les foyers. Et puis malheureusement, on ouvre des portes où il ne faut pas. On dit un mot à notre compagne. Notre compagne nous dit un mot. Et on crée la dispute dans le foyer. Au bout d'un certain moment, quand on est mature et quand on a compris, avec le Saint-Esprit, avant que ça arrive, à dire le mot, on regarde, on rigole, on ne le dit pas. On prend le feu. C'est le plus béni qui se tait le premier. Pourquoi ? Parce qu'il est rempli de Dieu. Il a compris. On va emmener où la situation ? Avec Dieu. Tu vois tout au bout. Et puis quand tu n'as pas Dieu, tu ne vois pas plus loin que tes pieds. C'est pour ça l'avantage qu'on a. C'est que le Saint-Esprit connaît tout. Pourquoi il dit que tu réussiras dans toutes tes entreprises ? C'est normal. Parce que dans n'importe quoi que tu vas investir, quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, toi tu ne le sais pas, ça va paraître normal, ça va paraître tes pensées, tes idées. Non, non, il va te dire, prends à droite. Tu ne sais pas pourquoi, tu prends à droite. Je vous dis juste ça. J'allais travailler là. Le matin, je me lève. Et d'un seul coup, j'allume mon auto, je me prépare, ma femme fait mon café, je m'habille, je vais chiner ce matin, il y a longtemps que je n'ai rien fait. C'est comment ça se passe à l'automne ? Et puis d'un seul coup, je monte dans l'auto, et je ne sais pas, il prend l'idée. J'ouvre l'auto derrière. Quand j'ouvre l'auto derrière, le pot de peinture, il avait renversé entre l'auto, le pare-choc et le terrain. Le terrain, il est mort. Le pare-choc, il était mort, et mon auto était morte. Il est à peu près 9h du matin, ou 9h30, je ne suis pas trop matinale. Et d'un seul coup, je regarde ça, je me tiens la tête. Je vois sur moi, je commence à nettoyer. Mais vous avez vu un pot de peinture ? Quand vous me mettez de l'eau, il y a quatre pots de peinture. Et bien, il y avait quatre pots de peinture dans le terrain. Je dis, son père, alors, il va me tuer. Je dis, moi, le pare-choc de l'auto, il est mort. Alors, en train de brosser, laver, j'ai travaillé de 9h jusqu'à midi, en train de laver l'auto, en train de tout laver. Et après, j'étais allé, je rigolais. Et je dis, Seigneur, tu as peut-être permis que le pot de peinture renverse, parce qu'il y avait quelque chose ce matin qui m'attendait, qui n'était pas bon pour moi. Oui, mais si tu y crois, ça, que tout concourt au bien si tu crois que c'est vrai, que c'est vrai, tu ne te mets pas en colère, pardonne-moi, ta langue, il n'a dit pas des mots qu'il ne faut pas, tu ne te manges pas avec ta femme, tu ne cries pas sur les petits, et puis quand le pneu est crève, là, parce que quand il dit, écoutez bien, quand il dit tout concourt au bien de celui... Pourquoi il dit tout ? Même les moments négatives de ta vie. Ils concourent au bien que Dieu veut pour toi, parce que Dieu t'a protégé de quelque chose de grave et tu ne le sais pas. Un peu de peinture dans l'auto, un nettoyage, mais ça m'a permis de faire l'auto derrière, aller nettoyer, j'ai tout replacé, qui sait ce que j'aurais passé ? Mais je crois, moi, je crois que Dieu se sert des petites circonstances, des détails, de rien. Une fois, j'ai vu quelqu'un crèver une roue, si vous auriez vu ce qu'il a dit pour la roue crevée, là. Mais en fin de compte, il l'a quand même changé, et puis il a dit tout ce qu'il avait à dire, quoi. J'étais dehors, on était quatre, on se demandait si c'était vrai, pour une roue crevée. C'était devenu la fin du monde, une montagne. Une roue crevée, quoi. C'est une roue, c'est pas ça. Je ne sais pas, Seigneur Jésus, il y a des gens, ils passent par des maladies, ils sont dans les hôpitaux, il y en a des autres, ils sont en prison, il y en a, ils perdent des gens, il y en a, ils passent par la souffrance. Et puis des fois, on crève une roue, c'est un truc terrible. Elle n'a pas fait pur le manger au bon moment. Je suis revenu, et puis il n'y a pas de pain. Et puis d'un seul coup, c'est une crise, des trucs belles pour d'autres. Mais bien sûr, parce qu'il y a encore des parties de notre corps qui ne sont pas offertes à Jésus. Et Dieu veut ces parties-là, parce que Dieu sait la partie que tu n'as pas offerte. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt, il dit, toi, t'es comme ça, t'es comme ça. Étonnez-vous pas, vous avez dit oui, t'es là. Vous avez dit oui. Il ne faut pas vous plaindre. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie avec Dieu. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Seigneur, je veux être en toi, je veux rentrer. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile. Mais alors, quelle joie, quelle bénédiction, quelle richesse. Devant Dieu, devant Dieu que c'est vrai. Je pense au texte de la parole de Dieu, dans le texte de Naïmi, qui dit, je cherche quelqu'un qui se tient la brèche, et je n'en trouve pas. Ça m'a touché l'autre jour, Norton, j'ai dit ça, j'étais brisé. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Il dit, je cherche quelqu'un. Le Seigneur cherche, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui se tient la brèche et il dit, je n'en trouve pas. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu, il n'y en a pas. Imaginez-vous qu'en fin de compte, on ferait tout ça et on ne serait pas où Dieu nous demande. Quelle peur, Seigneur, quelle crainte de faire mon ministère, de prêcher, puis de ne pas faire ce que Dieu me demande. Norton, on va partout, on est invité partout, mais de ne pas faire ce que Dieu me demande. Dieu, mes témoins qui prend de ma vie. Les deux églises, je les balance, je balance tout et je vois où Dieu m'a demandé. La grande peur, mais Dieu le sait que c'est vrai. Ma femme, elle le sait, je l'ai prévenue. J'ai dit, si dans mon cœur, il n'y a plus rien, les deux églises. Mais je ne suis pas des églises, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un rachet. Je suis un serviteur de Dieu, je suis le sauveur. Je me suis Jésus, moi. Mes copains qui ont béni, je les suis. Mes copains qui ont charnel, je les évite. Il y a plein de copains charnel, j'ai fait des choix parce que ça ne me convient pas, leur langage, leur attitude, mes copains pourtant. Et puis même des cousins, pardonnez-moi, je vais les voir, mais il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Parce que pourquoi ? Parce que je sens que quand je suis avec eux, ça ne me convient pas. Ma nature que Dieu m'a donnée dans mon cœur, ce que j'entretiens, la richesse, le trésor, l'or précieux, ce que la Bible dit, eh bien moi j'essaye de le tenir. J'essaie de le faire grandir. Et puis quand on passe quelque part, on ne fait pas attention, nous. On a dit à moi à quelqu'un, on l'a bouleversé, mais qu'est-ce qu'il y a eu, Norton t'a dit de bon ? Mais c'est pas toi mon bon Norton, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Parce que Norton par lui-même, ce qu'il était avant, ce n'est pas terrible, mais c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. À cause de quoi ? À cause du Saint-Esprit. À cause de renoncer à des parties. J'ai raison, je connais tout, tu parles, tu connais... Arrêtons, réfléchissons un petit peu, reculons, et dire Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux de moi ? Est-ce que j'ai des choses à t'offrir ce matin ? Alors il dit ça le texte, regardez bien. Ne vous conformez pas aussi avec le présent, mais soyez transformés. Alors le mot transformé, le mot transformation c'est ça, j'ai regardé le dictionnaire. C'est rendre quelque chose de différent. Ben oui ! Si on est chrétien et qu'on n'est pas différent, comment que ça se fait ? Il y en a qui disent c'est mon caractère, moi, je ne peux pas changer. Ben c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle parle d'une nouvelle naissance, une nouvelle nature. Un être nouveau. C'est pas possible. Autrefois tu foutais des coups de poing dans les parabrises pour rien. Ta femme, pour les cas, te donne toujours raison. Et ben maintenant, tu la laisses parler. Tu la laisses parler maintenant. Et puis maintenant, tes poings ne vont plus dans le carreau. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en toi, il y a des choses que tu as données à Dieu. Et c'est ça un homme qui donne à Dieu. Il y a un progrès spirituel évident. Il doit y avoir un progrès, mon bon sauveur. Un petit enfant qui a 3 ans, et puis un homme qui a 30 ans, il ne porte pas les mêmes poids. C'est pas pareil. Au bout d'un certain moment, on grandit spirituellement. Et dans le ministère, nous, les serviteurs de Dieu, c'est exactement pareil. Notre service doit être aiguisé. On doit avoir l'épée, là. L'épée qu'on porte, nous, les serviteurs de Dieu. Dieu, le tranchant, comment il doit couper un serviteur de Dieu ? On doit être plus que, pardonnez-moi, hein, mais on doit être plus dans la prière que vous, plus consacré que vous, plus mis à part que vous. Puis quand quelqu'un nous appelle pour prêcher, nous, les serviteurs de Dieu, moi, je ne sais pas, Norton, ça te fait ça. Quand quelqu'un m'appelle, moi, mon cœur, on dirait que c'est la Noël. C'est bizarre, non ? Pourtant, je ne gagne pas de sous. C'est difficile dans le commerce, comme tout le monde. Mais quand quelqu'un m'appelle, peu importe. L'autre jour, on m'a appelé, on m'appelle là-bas, on m'appelle là-bas. Quel bonheur, hein, la dix-hier, t'es pas content, toi ? Mais comme ils ne m'appellent pas, les gens, je suis triste, moi. Parce que quand les gens vous appellent, c'est bon signe. Parce que moi, je crois que derrière chaque appel d'une église, il y a l'appel de Dieu. Je vous le dis devant Dieu, hein. Dieu m'est témoin. Chaque fois que quelqu'un m'appelle, pour moi, c'est Dieu qui m'appelle. L'autre jour, avec mon église, on faisait la... Mirapolis faisait à Montigny. C'est mon église qui faisait dans mon église. Donc je voulais être là avec mes étudiants. Et puis, à ce coup, il y a un garçon qui m'appelle, à 4h. Il dit, voilà, tu ne nous feras pas la réunion ce soir ? Je dis, il y a mon église qui fait dans mon église. J'explique. Alors après, j'attends deux minutes. Puis, à ce coup, le remords, le remords. Je réfléchis, je dis, je ne peux pas faire ça. Je ne fais pas ma scie, hein, pendant que les autres... Je rappelle, je dis, écoute, j'arrive, vas-y. Il y a été 4h. J'ai été à ma rue. Mon bonheur, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est de prêcher la parole de Dieu. Ma vie, je l'ai donnée. Ce n'est pas des mots pour représenter devant vous, devant l'église ici. C'est parce que mon cœur lui appartient. Je ne sais pas demain où je serai. Mais si on reste dans les voies de Dieu, j'aimerais vous dire que le diable ne peut plus rien. Ne peut plus rien. Alors, regardez ce que ça veut dire. Rendre quelque chose de différent. Le faire changer de forme. C'est ça que ça veut dire, transformer. Et dans le mot transformer, on tombe dans ce fameux mot, là. Écoutez bien, il est important. Le mot métamorphosé. Alors là, on entre dans quelque chose de différent. Moi, j'avais réfléchi à quelque chose l'autre jour et j'ai réfléchi. Alors, il y a le préfixe, le suffixe d'un mot. C'est le départ, le milieu et la fin. Mais là, quand on prend le suffixe ou le préfixe, méta, méta, si on le prend au sens littéral, méta. Métamore. C'est terrible quand même, comment ? Ben oui, métamore. S'il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de métamorphose. Comment ça ? Ben oui, parce que Dieu ne prendra pas quelque chose si tu ne lui donnes pas. Il y en a qui disent, change-moi Seigneur. Mais Seigneur, il ne veut pas te changer. Il veut que tu lui donnes, que tu reconnais. Il a tout vu, lui. Mais il a besoin que le Saint-Esprit mette le doigt dessus au bout d'un certain moment. Vous savez, ce matin, si le Saint-Esprit te parle, et puis qu'il va te demander d'enlever ça, et que toi, tu vas dire, moi, je veux enlever ça. Le Seigneur va dire, moi, je ne veux pas que tu enlèves ça, je veux que tu enlèves ça. Mais toi, tu as ton idée, tu as ta façon. Oui, mais Dieu veut que tu enlèves ça. Si tu enlèves ça, Dieu a quelque chose pour toi. Et derrière, chaque effort, chaque renoncement, il y a une bénédiction de Dieu. Dieu est comme nous, pardonnez-moi. Quand vous faites faire quelque chose à un petit et qu'il le fait, vous faites quoi derrière vous ? Il y a toujours une récompense. Le petit, vous faites nettoyer l'auto, vous lui demandez d'aller faire quelque chose, il me donne à le petit, il regarde ce qu'il a fait à bout d'un moment. Mon fils, tu veux ça, mon fils ? Ah ben oui, tu veux te l'acheter comme ça et comme ça. Parce que vous comprenez que Dieu est beaucoup plus grand que ça. Dieu vous aime encore plus que nous, on aime nos enfants. Dieu nous aime réellement, mais il est temps de rentrer dans le plan de Dieu. Il est temps de rentrer dans le vrai plan de Dieu, de vivre des victoires sur victoires. Des combats, mais des victoires sur victoires. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, on ne perd pas. Il y en a qui ont perdu, mais ça n'existe pas. Ils sont sortis de la main de Dieu, ils sont fait rouler par le diable, mais avec Dieu, on ne perd pas. Mais qui c'est ? Un homme qui a resté dans la main de Dieu. Trouvez-moi l'autre qui a perdu, allez-y. Ils n'ont pas perdu. David, il est sorti de la main de Dieu à un certain moment. On compte en prendre son son, il a été dans des endroits où il ne faut les parler. Mais les hommes qui ont resté, Joseph a resté dans la main de Dieu. Vous avez vu la finalité, non ? Quand on est dans la main de Dieu, bien sûr, des fois, je vous l'accorde, parce que nous, on n'a pas sa vision. On voit souvent le négatif, l'orage, le mauvais temps, et puis les problèmes financiers, la famille, et puis on voit la maladie. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est beaucoup plus grand que tout ça, parce que lui, il vit dans le ciel de gloire. Alors, dans Métamorphosé, je suis obligé d'entrer, dans cette fameuse histoire, vous connaissez tous, la fameuse histoire de Nicodème. Je suis obligé de vous emmener là-dedans. La Bible nous dit qu'il y avait un pharisien, et puis pas n'importe qui. Il était chef des pharisiens, ce homme-là. C'était pas n'importe qui, Seigneur. Donc, quand il parle de chef de pharisiens, la Bible, elle dit quand elle parle d'un chef. Et puis, j'ai marqué un truc, là, je vais le partager avec vous. Regardez. Je regardais l'autre jour une émission sur le peuple juif, et il y a les ultra-orthodoxes. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu. Je sais que le Norton est un peu calé là-dessus. En Israël, ils ont un nom. On les appelle les Erydim. Ah oui, ils ont un nom spécial. Les ultra-orthodoxes, hein. Ils ont une ville limitée juste pour eux. Ils ne se mélangeont pas. Les publicités, ils n'en veulent pas en ville. C'est eux qui font leur publicité. Je ne le savais pas, moi. Pour passer le permis, il faut que le grand rabbin leur donne l'autorisation. Mais ils ont 35 ans, 40 ans. Ils attendent. Tant que le rabbin, il a dit qu'ils ne sont pas prêts, ils ne passent pas de permis. C'est incroyable. Ils s'adonnent à l'étude de la Torah sans travailler. Alors, j'avais regardé ça, je ne sais pas possible. Ils volent un téléphone. Ils n'ont pas le droit d'avoir un téléphone si le rabbin, même qu'il est marié et qu'il a des enfants, le téléphone, il faut qu'il ait vérifié cachère. C'est incroyable. Les applications sont vérifiées par le rabbin. Tout est vérifié de A à Z. À quoi il va s'en servir ? Juste pour le principal. Et une fois qu'il est tamponné dessus, ils peuvent le remettre. Des fois, ça demande un an, un an et demi pour avoir un téléphone et une ligne si ce n'est pas possible au monde. Les femmes vont travailler et eux, ils étudiaient la Torah 24 sur 24. Les hommes se réunissent ensemble. Donc, Nicodème, c'était un genre de... Si vous voulez, des ultra-orthodoxes. C'était ces genres de personnes-là. Ils ne font pas le service de l'armée, eux. Ils ne veulent pas faire le service de l'armée parce qu'ils étudient la Torah. Donc, ils ont décidé de se consacrer comme ça. Mais Dieu ne nous a pas demandé tout ça. Il n'a pas demandé d'être des ultra-chrétiens. Il ne nous a pas demandé d'être des chrétiens, des super-chrétiens. Il nous a demandé de lui remettre dans nos cœurs ce que la parole de Dieu veut qu'on lui remette. Seigneur, il y a des parties de mon corps dans lesquelles je dois remettre. Alors, Nicodème, c'était ça. Il vient le voir le soir, mais il dit, Seigneur, il dit, je sais que tu es docteur venu de Dieu. Sinon, tu ne pourrais pas faire toutes ces choses. Mais il y a deux phrases importantes que je partage avec vous. Écoutez bien. Jésus lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, en voulant dire, si il ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et là, ça m'a touché, moi. Il n'est pas parlé d'entrée, il est parlé de voir. Vous savez qu'il y a des gens qui ne voient pas les bienfaits de Dieu ? C'est pour ça qu'ils ne donnent pas. Ils ont l'impression de perdre. Pour eux, c'est toujours perdre. On rentre dans la chambre, quelle perte de temps pour prier ? Maman ! Mais si on pense comme ça, Dieu, tu ne prie jamais. Je vais rentrer dans ma chambre, on est l'été, en plein soleil, on est au bord de la mer, moi je vais me mettre dans la chambre en train de... Tu rigoles ou quoi ? Je vais aller me léger sur un transat, puis ce soir, il y a la réunion. Ben oui, mais la réunion, c'est bien. Mais si vous sauriez l'importance qu'un homme qui prend du temps dans la prière, puis il se met dans sa chambre, si vous sauriez l'importance d'un homme qui prend sa Bible et qui commence à essayer de lire les textes sacrés de la parole de Dieu pour essayer de se les assimiler à lui, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas plus important qu'une femme qui se consacre, un homme qui se consacre. Parce que c'est là que l'esprit de Dieu réside. C'est là que les plans de Dieu se favorisent. Vous savez, un homme qui commence à passer du temps avec Dieu... J'ai marqué ça, regardez. J'ai marqué ça, c'est Billy Graham. Billy Graham qui a marqué ça, regardez. Il a fait un livre, Billy Graham, si vous voulez, le dernier livre qu'il a écrit, une autobiographie de Billy Graham. Une autobiographie, c'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie et c'est toutes ses expériences. Il met un condensé à l'intérieur et il explique tous les conseils. Il donne trois conseils. Regardez, c'est pas n'importe qui. Les trois derniers conseils du pasteur Billy Graham. Suivre les pas de Jésus, lire la parole de Dieu tous les jours, prier jusqu'à devenir l'ami de Dieu. Dieu, c'est beau. Ce serait possible d'aimer la prière, de trouver du plaisir dans la prière, parce que la Bible a dit fais de l'éternel tes délices. Et il te donnerait quoi ? Ce que ton cœur désire. C'est terrible, hein ? Je vais terminer. Vous savez comment que la... Je suis obligé de vous parler de la chenille et le papillon pour terminer. La chenille, elle rentre par terre. Elle a besoin de la communauté pour se déplacer. Ils sont attaqués tous ensemble. Ils sont ensemble. Ça fait une toile d'araignée autour. Pour ceux qui... Les chenilles processionnaires, vous savez, ceux qui coupent les arbres. Ils jettent des petites piqûres comme ça et qu'on attrape, ça nous gratte. Et puis, ils suivent en fil d'Indiens. Ils vont tous à la même endroit. Ils sont tous habillés pareil. Ils se ressemblent tous, on les reconnaît. Et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe ? Quand la chenille, elle, selon, si vous voulez, ce qui explique, comment ça fonctionne, selon les scientifiques, la chenille, quand elle décide, elle, parce que c'est une partie d'elle qui décide à un moment, à un endroit. Elle doit devenir un papillon. Mais comment qu'elle fait pour devenir un papillon ? Vous savez comment qu'elle fait ? C'est extraordinaire. Elle s'accroche après une petite branche et elle rentre à l'intérieur d'elle-même et elle crée un fil de soie. Et ça s'appelle la chrysolite. Et elle va s'entourer au toit. Elle va rentrer dans une espèce de cocon tout seul. C'est terrible. C'est tout seul. C'est pas deux, c'est pas trois, c'est elle tout seul. Mais elle a décidé de se lever de la terre. Elle a décidé de s'efforcer, de vouloir changer. C'est terrible quand même. Parce qu'il y a notre part à nous que Dieu nous demande. Il y a des choses que nous, on doit faire que Dieu nous demande. Mais c'est pas grave, moi, je vous dis... Ben oui, mais Dieu veut des choses de nous. Pourquoi ? Parce que Dieu ne prendra pas des choses qu'on ne lui remet pas. Dieu n'acceptera pas quelque chose qu'on ne lui remet pas. Dieu ne viendra pas prendre chez toi de force, ton caractère, tes idées, ce que tu as besoin d'enlever. Dieu veut prendre quelque chose pour te faire grandir. Écoutez ce qui va se passer. Alors, le problème avec la chenille, c'est qu'elle voit les décors à l'envers. Vous avez compris, hein ? La chenille, elle. Vous prenez un beau gazon, elle est dans le gazon en dessous. Et puis quand elle est en dessous, le gazon, là, dans les grandes herbes, elle est en dessous. Vous prenez un bouquet de fleurs, vous le regardez à l'envers, il n'est pas beau. Mais quand vous prenez un bouquet de fleurs et que vous regardez du bon sens, je vous promets, il y a des gens, ils voient la vie mal. C'est que des problèmes, ils se sont levants le matin, il faut aller travailler. Oh là là, quelle fatigue, je ne vois pas, quelle vitrice qu'on a. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Non, tu es en train de te regarder du mauvais côté, mon frère. Regarde tes enfants, ils sont pleins de santé. Regarde ton frigidaire, tu as de quoi manger. Regarde ta compagne, elle n'est pas malade. Il y a des femmes, ils sont dans les hôpitaux, ils ont des analyses et puis ça fait peur. Et puis des fois, l'été, il y a une mission qui se prépare, tu vas partir, donner un coup de main au serviteur de Dieu, tu vas ramener des âmes pour le royaume de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu vois le décor à l'envers, mon frère. Le serviteur de Dieu, il faut encore aller prêcher, j'en ai écouté, moi. L'autre fois, il y en a un qui me disait ça, moi je n'ai pas de message, je n'ai rien. Dieu me pardonne, je vais être méchant dans ce que je dis, tu n'as pas de message. C'est un problème justement parce que lui donne des messages. Il donne des messages à ses serviteurs et il y en a, je vous promets, on peut n'en prêcher des messages. Il y en a un qui me disait ça, il descend, il monte dans l'auto, il avait une auto terrible. Je dis, Seigneur, portons l'auto, elle est belle. Mais il n'y a pas de message. Il faudrait peut-être plus de temps qu'il passe dans le message. Il me dit ça, il n'y a pas de message, je n'ai rien moi. Et puis l'autre jour, il y en a un qui m'a dit, tu es souvent appelé, dis-toi. Il y en a qui m'a dit ça. Il t'est toujours appelé, il dit, moi, je ne m'appelle pas souvent. Je dis, à chaque fois qu'on m'appelle, moi, je dis oui, je ne refuse pas. Ça me fait plaisir. Et puis j'aime travailler pour Dieu. Le Seigneur, il connaît quand il y a quelqu'un de disponible. La bouteille d'eau, elle est là. Je la prends parce qu'elle est là. S'il n'y a pas de bouteille d'eau, je ne peux pas boire. Mais il y a une bouteille d'eau qui est là. Je la prends puis je bois. Et bien avec les chrétiens, le Seigneur, c'est pareil. Et un jour, c'est encore une femme qui est venue vers le pasteur et puis qui a dit ça. Elle a dit ça vers le grand pasteur Renard Bunker. Elle a dit ça. Elle a dit, pasteur, elle dit, comment faire pour être utilisé par Dieu ? Je voudrais qu'il m'utilise comment faire ? Alors lui, il a réfléchi. Il a dit, ma soeur, il dit, si tu veux faire du thé et puis qu'il y a deux gaz, un allumé, un éteint sur lequel tu vas poser ton bouard, elle dit, sur celui-là qui a allumé, et bien Dieu, c'est pareil. Il utilisera les cœurs embrasés pour lui. Vous voulez être utilisé pour Dieu ? Vous voulez être utilisé ? Montrez-lui que vous voulez lui plaire. Pardonnez-moi, je ne veux pas être maladroit. Vous savez, des fois, on se fait beau. On se fait beau pour notre compagne, pour ceux qui nous entourent. On s'habille propre parce que c'est important quelqu'un qui est propre. Une femme qui s'entretient, pour ce moment, il n'y a pas plus beau. Mais j'aimerais vous dire, il aime bien le Seigneur quand on se prépare pour lui. Il aime bien quand on se fait beau pour lui. Quand on vient à la rue, quand on est préparé avec le sourire avec nos frères et sœurs, qu'il y a de la communion, de la compassion, de l'amour, que c'est beau quand on s'est fait avec ça. Moi, je suis venu ici tout à l'heure, j'ai vu le Franck, j'ai vu mes copains, mon cœur est dans la joie, il était comme ça, mon cœur. Il y a de l'amour parce que c'est mes copains et je sais que c'est pareil. Et quand il y a de l'amour, le diable, lui, ça le dérange ? Quand l'Église, elles s'aiment ensemble, ça dérange ! Lui, il veut, il voudrait qu'il y a de la séparation, que ça commence à parler. La sœur, elle est comme ça, le frère, elle est comme ça. Mais peu importe, ils sont comme ça, laisse-les comme ça. Toi, rentre dans la présence de Dieu et tu bénéficieras de l'onction de Dieu. Peu importe, il est comme ça, laisse tomber avec le temps, il changera. Et ça, ça ne te regarde pas de toute façon. Comme il disait Billy Graham, le travail de Dieu, c'est de juger, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Notre travail en nous, c'est quoi ? C'est d'aimer. On doit s'aimer les uns les autres. Je dois aimer ceux qui me persécutent, on doit s'aimer ensemble. Et si nous s'aimons, nous allons faire la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu veut départir de notre corps ? Pour s'établir totalement entier. Pour entrer dans notre vie totalement. Tout saisir. Je vous le dis devant Dieu, je m'engage ce que je dis. Un chrétien n'a pas de défaite, il a que des victoires. Si on reste dans la main de Dieu, si on est fidèle, le Seigneur vient reprendre son église. Il revient très bientôt. Moi, je le sens dans mon cœur qu'il revient, je le sais qu'il revient. C'est pour ça que je ne veux pas perdre de temps. On ne perd pas de temps, on refuse rien dans le travail de Dieu. On va tout donner à Dieu. Et je sais que votre cœur, c'est le même que le mien. Vous avez le même désir. Vous voulez lui plaire. On fait comme ça ? Vous voulez ? On commence à louer le Seigneur ? Hein ? Au nom de Jésus. Restez dans cette... Je vous explique une expérience que mon père a vécue, elle est importante. Je ne l'ai pas expliqué l'autre jour. Je l'avais oublié. J'ai expliqué, je vais vous l'expliquer. Restez dans la présence de Dieu. Il y a des années en arrière, mon père, il a fait une anévrisme, pas une anévrisme, il a fait un... Comment ça s'appelle ? Dans le dos, là. Il a eu un problème de nom. Une hernie discale. Il avait des disques écrasés et il était bloqué. C'était très compliqué. J'étais dans le midi, on m'a fait venir. Et puis, quand je suis venu, j'ai vu mon père, il avait perdu 30 kilos. Il avait de la barbe. Ce n'était pas un homme qui était comme ça. Il souffrait. Comme il m'a vu, il a pleuré. Et puis, il fallait qu'on l'emmène à l'hôpital le faire soigner. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait en après rendez-vous ? Je m'en ai occupé avec mes frères. Il ne faut pas le laisser comme ça une heure de plus. C'était un enfant d'un. Et puis, on l'emmenait à l'hôpital. Au carré-sénard, du côté du carré-sénard, on l'emmenait à l'hôpital exprès pour le dos. Et puis, quand on l'emmenait, il était possible de se repérer. J'ai vu un homme souffrir. Et puis, mon père, c'était un homme de prière. L'artagne, il l'a connu. C'était un homme consacré, un homme qui aimait Dieu. Et puis, quand il a rentré dans cet hôpital, il était dans sa chambre, mais il souffrait là. Il n'y avait personne avant qu'il l'opère. Le Seigneur venait de visiter. Il a rentré dans la chambre. Et il y avait des choses que Dieu voulait régler avec lui. C'est terrible quand même. Et puis, quand il est venu, il a parlé. Il dit, Moussinon, tu te souviens à telle époque comme ça et comme ça quand tu as été prié pour un malade à l'hôpital ? Et mon père, il était content. Il dit, oui Seigneur, je me souviens, oui. Il dit, tu te souviens. Il dit, tu as été au 3, au 4ème étage, je ne sais plus, à l'hôpital, tu as prié. Il dit, en dessous, il dit, tu as vu, il y avait une petite femme qui avait un problème avec son mari. Il dit, oui. Il dit, j'ai pas eu le temps, je suis parti. Et Dieu lui a dit, il dit, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Que tu n'as pas pris un petit 5 minutes pour eux. Ils avaient besoin, il fallait que tu pries pour eux. Et tu ne l'as pas fait Moussinon. Mon père, il a commencé à pleurer. Le regret qu'il avait dans son cœur, c'était rien, c'était un détail. Mais il était occupé, je crois qu'il était invité à manger où il y avait un truc à faire. Et lui, il est parti. Et puis le Seigneur, il dit, j'ai pas aimé ce que tu as fait Moussinon. Alors le Seigneur, vous savez ce qui s'est passé ? Il dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon, il dit ce que j'ai fait. Mais il dit, quand je vais sortir, je t'offrirai tous les lundis. Alors le lundi, c'était son marché. Il avait le marché de besoins, le marché couvert, c'est là qui a mis sa visite. Il dit, je vais t'offrir le meilleur jour, c'est le lundi. Alors tous les lundis, qu'est-ce qu'il faisait ? Il mettait son costume, il se parfumait, il mettait, il avait un pin, c'était une croix. Il mettait là. Ma mère, il préparait ses affaires et lui, il allait visiter dans les hôpitaux prier pour les malades. Merci Seigneur qu'il a pu le faire pendant qu'il était sur la terre. Mais j'ai peur, je vous le dis devant Dieu, j'ai peur de venir devant Dieu et que le Seigneur me reproche des choses que je n'ai pas faites. J'ai peur devant Dieu, j'ai peur. Je voudrais que le Seigneur me révèle les besoins autour de moi. Il y a tellement de besoins, tellement de gens qui ont besoin d'amour, tellement de bonnes choses à faire en Dieu. Si on donne tout ce qui est négatif à Dieu et qu'il habite en nous, je vous promets que Dieu va nous révéler des choses surnaturelles aux sœurs, aux frères, aux serviteurs de Dieu pour leur ministère, aux jeunes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons et aux hommes plus âgés. Allez, on rentre dans la prière maintenant. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre dans la grâce. Seigneur, j'ai simplement dit ce que tu as mis dans mon cœur. Je ne veux pas apporter un message, je ne veux pas...